C'est maintenant la période de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Hier, nous avons reçu d'excellentes nouvelles. Pfizer a appliqué à Santé Canada pour l'approbation des vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans. Comme on le sait, les parents sont très anxieux par rapport à la protection de leurs enfants, surtout lorsqu'ils retournent à l'école. Et donc, ils étaient très anxieux par rapport à cette annonce. Et ici, dans la province de l'Ontario, nous sommes en mesure de bien se préparer, se préparer totalement pour cette annonce qui va arriver de la part de Santé Canada. Ma question est, au sujet de l'espoir, on espère que le gouvernement va finalement éviter le chaos qui a symbolisé leur réponse à la COVID-19. Alors, je demande au Premier ministre directement, quel est le plan de vaccination pour nos enfants? Réponse, ministre de la Santé. Je tiens à informer le chef de l'opposition que notre gouvernement a pris les devants par rapport à ce problème en termes de vaccination pour les enfants de cet âge. Nous attendons l'approbation de Santé Canada. Cependant, nous avons demandé aux 34 unités de santé publique de nous fournir leur plan et ils l'ont soumis. Et nous sommes en train de l'étudier. Nous utilisons une variété de sources pour vacciner ces enfants de cet âge. On va être prêts dès que Santé Canada nous donne le feu vert. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Question complémentaire. Nous avons demandé ce plan depuis août. Comme on le sait, la Colombie-Britannique est déjà en train de préenregistrer ses enfants pour les vaccins. Ils s'assurent que leur système est prêt, que les parents ont de la certitude déjà, en ce qui a trait à quoi s'attendre. Et nous, on est là, on n'a pas d'informations pour les parents au sujet de comment est-ce que les enfants de 5 à 11 ans vont se faire vacciner. Alors, la question, encore une fois, est où est ce plan ? Pourquoi est-ce que les parents sont encore en attente de la part du gouvernement ? Pourquoi est-ce que c'est toujours à la dernière minute qu'on donne les informations, on essaie de se rattraper par rapport à ce que les autres provinces ont déjà fait ? Ministre de la Santé. Merci. Nous sommes prêts pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Nous savons que c'est un problème, que les parents sont inquiets. Et nous savons également qu'un parent sera inquiet si son enfant de 5 à 11 ans doit se faire vacciner. Le parent va vouloir être avec son enfant. C'est important. On essaie d'assurer que si la vaccination a lieu dans les cliniques, dans les pharmacies, il faut s'assurer qu'on choisit le bon emplacement. Alors, on essaie d'avoir plus d'options, peut-être les soirs ou les fins de semaine. Nous savons qu'il peut y avoir différentes circonstances et on n'a pas une solution unique. On travaille avec chaque unité de santé publique pour assurer qu'ils sont prêts et on sera prêt à donner ces informations à l'avance aux parents lorsque la Santé Canada nous donne le feu vert. Question complémentaire finale. Apparemment, il y a encore des questions et les parents ont besoin de savoir. J'espère que le gouvernement a tiré deux ces leçons par rapport à leurs réactions inadéquates. auparavant, il faut qu'ils informent les parents à l'avance. C'est de ça dont on a besoin. On a besoin que les vaccins soient sur la liste d'immunisation pour les écoles. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on demande cela. Depuis juin, est-ce que le Premier ministre va prendre les devants et s'assurer que le vaccin de la COVID-19 se trouve sur cette liste pour les enfants? Réponse, ministre de la Santé. En fait, nous avons seulement à admirer le succès qu'on a eu dans la campagne de vaccination pour les adultes. En ce moment, nous avons plus de 87 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans la province qui ont reçu leur première dose et 83 % qui ont reçu leur deuxième dose. C'est l'une des campagnes les plus larges partout dans le monde, pas seulement au Canada. On va appliquer la même stratégie pour les enfants. On comprend qu'il y a des différences, évidemment. Il y aura d'autres facteurs à prendre en compte, mais on sera prêts. C'est un problème qui est une priorité pour notre gouvernement, protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens, y compris des enfants. On sera prêts dès que Santé Canada nous donne son feu vert. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. Ma question était quand est-ce qu'on va ajouter le vaccin de la COVID-19 sur la liste des vaccins, comme les vaccins de la polio. Et je n'ai pas eu de réponse. Nous avons une crise à Windsor. Toute une communauté a été affectée par l'annonce qui a été faite et il y a encore plus d'emplois qui sont perdus dans cette usine automobile. 1 800 emplois qui ont été perdus. C'est beaucoup d'emplois. Et le Premier ministre n'avait aucun plan pour sauver ces emplois. Ce sont des emplois bien rémunérés qui aidaient à s'occuper de familles, qui leur permettaient d'avoir une bonne vie. Et ces emplois avaient également un effet positif sur l'économie. Alors, où est le plan? Où est le plan pour sauver ces emplois? Réponse. Premier ministre. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. J'ai eu une excellente visite à Windsor. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents. Et moi, ça m'a donné l'occasion de rencontrer Unifor. J'ai eu une conversation avec eux et on a essayé de savoir comment on peut aller de l'avant avec les investissements. Nous avons investi des centaines de millions de dollars avec le gouvernement fédéral pour essayer de ramener les trois horaires, de passer de un horaire à trois horaires. C'est un problème qui a à voir avec les puces pour les équipements. Et donc, on essaye d'investir au total 1,5 milliard de dollars pour pouvoir revenir aux trois horaires. Et on va y arriver. On va réussir à soutenir les personnes qui travaillent dur à Windsor. Question complémentaire. Monsieur le Président, si ce gouvernement ou le gouvernement libéral avant eux avaient réussi à établir une stratégie ontarienne automobile, on ne serait pas dans cette position. Et cette stratégie doit inclure la fabrication de ces puces électroniques. Mais le Premier ministre a dit non à ces bons emplois. On se rappelle lorsque l'Assemblée générale a... Lorsque l'entreprise Ford a perdu 2 300 emplois, le Premier ministre a dit qu'il n'y avait rien à faire. La communauté et les syndicats ont continué de se battre. Et c'est grâce à eux que les emplois ont été réinstitués. Alors ma question est, quand est-ce que le Premier ministre va se battre pour les emplois de ces personnes au lieu de les ignorer et ignorer ce secteur ? Réponse. Le Premier ministre, je tiens à rappeler à la chef de l'opposition que la raison pour laquelle ces usines sont fermées ou sont en train de fermer, c'est à cause des 15 ans de négligence de ce secteur de la part des libéraux. On a parlé au président, au directeur général, il a dit que c'est le pire endroit dans le monde entier de faire des affaires à cause des politiques, des néo-démocrates et des libéraux, à cause des factures d'électricité élevées, à cause des impôts élevés. Et en 18 mois, on a réussi à changer la situation. Nous sommes prêts à être un chef de file dans ce domaine à cause des investissements de 295 millions de dollars. Et on voit qu'à Oshawa, le GM Motors est en hausse et prospère. Ils sont impatients de continuer à ouvrir d'autres usines à Woodstock et à St. Catherine. Nous allons être un chef de file partout en Amérique du Nord. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. On a démarré la pendule. Question complémentaire finale. Ce que ce gouvernement a vraiment fait, c'est tout simplement de regarder 5600 emplois être perdus à Oshawa et à Windsor. C'est ça le record de ce gouvernement. Une stratégie faite en Ontario aurait vraiment pu aider l'Ontario. Et ce Premier ministre n'était pas intéressé. La première chose qu'il a fait, c'est tout simplement d'annuler les stations de chargement des voitures électriques. Vous avez réduit les ventes de ces véhicules de 50 %. Alors, ne parlons pas du passé. Parlons de vos propres corps. Ils ne croient pas en l'avenir des voitures électriques ici en Ontario. Alors, quand est-ce qu'on va commencer à arrêter de faire des accusations et prendre de vraies mesures qui vont inclure une stratégie pour les véhicules électriques ici en Ontario? Réponse du Premier ministre. Je tiens à rappeler à la chef de l'opposition officielle et aux libéraux qu'ils ont détruit cette province. Ils ont perdu 300 000 emplois en 18 mois. Nous avons créé les conditions nécessaires et l'environnement nécessaire pour créer 307 000 emplois. Le secteur automobile n'a jamais été aussi fort et robuste qu'aujourd'hui sous notre gouvernement. Nous avons investi des centaines de millions de dollars dans ce secteur. Et toutes les usines et les entreprises automobiles sont en prospérité en ce moment à cause de cela. Nous avons réussi à investir 7 milliards de dollars pour aider ces entreprises à créer plus d'emplois. Et nous allons être la capitale de ce secteur ici en Amérique du Nord à cause de nos politiques. Arrêtez la pendule. Je peux attendre toute la journée. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Hier, pendant une conférence de presse, notre Premier ministre a fait quelques commentaires au sujet des immigrants. Ces immigrants étaient discriminatoires, insensibles et douloureux pour des milliers et des milliers d'immigrants qui sont venus en Ontario pour avoir un meilleur avenir. Et beaucoup d'entre eux avaient l'espoir de bâtir un meilleur avenir pour eux-mêmes et leurs familles. Et ces immigrants ont eu beaucoup de batailles à gagner pour pouvoir bâtir une vie. Et ça a été le cas pour ma famille également. Ma question est simple. Est-ce que le Premier ministre va s'excuser de ces commentaires insensibles? Je demande aux députés de s'asseoir. Réponse du Premier ministre. Merci pour la question. Et à vous, Monsieur le Président, je veux informer l'opposition. Je suis pour l'immigration, et cela depuis le début. Nous avons accueilli 290 000 personnes. J'ai écrit des lettres au Premier ministre fédéral pour demander à ce qu'on ait plus de personnes, plus d'immigrants. Je demande aux députés d'Essex de se calmer. Et je rappelle à l'Ordre la chef de l'opposition. Et je demande au Premier ministre de conclure ses remarques. Nous avons 290 000 emplois qui doivent être comblés. Et nous attendons des personnes pour les combler. Ils ont besoin d'un endroit où vivre. Les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre les projets de loi qui allaient permettre de bâtir plus de logements. Ils ont voté contre les politiques et les projets de loi qui allaient permettre de bâtir un meilleur système de transport. Merci. Je demande au Premier ministre de s'asseoir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit aux nouveaux Canadiens qui travaillent de façon acharnée et à des milliers d'immigrés qualifiés, il a dit qu'on en a besoin et il y en a qui sont des médecins, qui sont des avocats. Et malgré des années d'expérience, ils ne sont pas en mesure de trouver du travail dans leur domaine à cause des obstacles en ce qui a trait à la reconnaissance des crédits étrangers. J'en ai parlé plusieurs fois dans la Chambre ici. Il y a des médecins qui veulent servir la province et qui n'ont pas leurs crédits qui sont reconnus. Ils sont obligés de faire des petits métiers pour pouvoir s'en sortir et qui ont dû faire du bénévolat pendant la pandémie. Si le Premier ministre veut vraiment appuyer les immigrants, est-ce qu'il va faciliter la tâche à ces professionnels étrangers de trouver du travail dans leur domaine pour qu'ils puissent contribuer au succès de la province ? Réponse, Premier ministre. Hier et ce matin, mon téléphone a reçu plein de messages et les messages venaient de nouveaux Canadiens et d'immigrants qui sont arrivés ici depuis des années et des années. ils m'ont raconté leurs histoires, comment est-ce que leurs parents, en arrivant en Ontario, travaillaient dans des mines d'or pour pouvoir payer leurs études universitaires. Un d'entre eux m'a dit que son père travaillait comme un plongeur dans un restaurant et aujourd'hui, il a son propre restaurant et il emploie jusqu'à 40 personnes. Il y a une autre personne qui m'a dit que son père nettoyait une usine et maintenant, il a sa propre usine. Nous voyons le soutien qu'on donne aux immigrants. Ils arrivent dans... Lorsqu'ils arrivent dans ce pays, ils n'ont pas d'aide de la part des néo-démocrates, mais ils arrivent à parler au Premier ministre et nous, on se rend chez eux pour les aider. Arrêtez la pendule. Merci beaucoup. Le député de York Centre est rappelé à l'ordre. Le ministre du Travail est rappelé à l'ordre. Redémarrer la pendule. Le député de Yorkshire, North Burlington. Merci. Ma question est au ministre associé des PME. Les PME, dans ma circonscription et partout dans la province, ont eu une année difficile. À travers la première, deuxième et troisième vague de la pandémie, ils ont dû surmonter des défis très difficiles, en plus des défis normaux qui viennent avec la gestion d'une entreprise. mais ils ont continué de répondre à ces défis, de relever ces défis et de servir leur communauté. Ils ont besoin de savoir que le gouvernement les appuie. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre ce que le gouvernement fait pour appuyer ces entreprises et pour créer un environnement qui leur permet de réussir? Réponse du ministre. Merci. Merci à la députée pour sa question. Elle a absolument raison. Les PME ontariennes ont un rôle important dans l'économie de la province. Et c'est pour cela que nous les avons appuyés pendant toute la pandémie et nous continuons de les aider alors que nous continuons notre combat contre la COVID-19. Et c'est pour cela que nous avons déposé cinq différents projets de loi pour réduire les fardeaux administratifs dans la province. Et on a déposé un programme de 10 millions de dollars pour les entreprises de rue commerçants pour les aider. Nous avons eu des partenariats avec la Chambre de commerce de l'Ontario pour distribuer des tests antigènes rapides à au moins 150 employés et pour minimiser les chances de transmission en distribuant 2,5 millions de tests pour ces PME. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est important de mentionner que 98 % de toutes les entreprises en Ontario sont des PME. Et lorsqu'elles réussissent, nous réussissons aussi. Les chefs d'entreprise, les chefs de PME dans ma circonscription ont participé à des consultations avec moi et ils ont partagé avec moi à quel point les programmes gouvernementaux les ont aidés. Est-ce que la ministre peut nous dire plus sur ce que notre gouvernement fait pour les aider? Réponse. Merci. Et merci à la députée pour sa question et pour son travail de militantisme pour les PME. Notre gouvernement continue de travailler dur pour aider les PME à réussir. Nous avons surveillé les changements temporaires qui ont été instaurés pour les aider pendant la pandémie. Et dans notre cadre de réduction des fardeaux de 2020, nous avons pour un but de rendre certains des changements permanents. Par exemple, nous voulons permettre aux bars et aux restaurants qui ont les permis nécessaires de créer, de continuer d'utiliser leur terrasse. Et nous avons décidé de rendre permanents les livraisons 24 heures sur 24. Pendant la semaine des PME, j'encourage tous les Ontariens et tous les députés à encourager et à appuyer les PME dans leur circonscription. Prochaine question, député de St. Catharines. Ma question est pour le Premier ministre. Nous voyons une tendance perturbante d'aînés dans nos communautés qui sont tout simplement chassés de leur résidence alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela. Nous avons des spéculateurs qui viennent et qui les chassent de chez eux parce qu'ils veulent simplement rénover ces résidences. Dans ma circonscription, il y a une résidence qui est conçue spécialement pour les aînés. La plupart de ces résidents n'ont pas l'Internet et n'ont aucune défense pour répondre aux lettres de menaces qui leur sont envoyées pour les effrayer. Est-ce que le Premier ministre aura prêt à prendre les bonnes mesures pour protéger ses aînés des spéculateurs riches qui essayent de tirer profit de ces résidences? Réponse. Député de Glen North Southlary et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales. Merci à la députée pour sa question. Nous savons que c'est très important de s'assurer que les Ontariens ont un chez-eux pendant cette pandémie. C'est pour cela que nous avons adopté le projet de loi 204 pour aider les locataires et nous avons instauré un gel par rapport aux expulsions pour assurer que les locataires ne se retrouvent pas à la rue à cause de mauvaises excuses de la part des locateurs. Nous avons combiné les augmentations de loyers sur deux ans et nous avons les taux les plus bas depuis 1970 et nous défendons les locataires et on va continuer de le faire. Question complémentaire. Ce n'est pas ce qu'on voit dans ma circonscription. J'ai des lettres qui utilisent les mêmes stratégies en ce qui a trait aux résidences sur Welland Avenue, sur Church Street. C'est une crise et il n'y a aucune solution. Ce problème ne doit pas être partisan au Premier ministre. Tout le monde sait que la crise du logement est pire maintenant qu'avant que vous n'ayez été élu il y a quatre ans. Il faut prendre des mesures. Il y a des solutions qui peuvent être prises. On peut élever les impositions sur les spéculateurs, essayer de contrôler les augmentations de loyers et protéger les aînés qui sont expulsés. Est-ce que le Premier ministre est prêt à déclarer une crise en termes d'abordabilité au logement et agir contre les spéculateurs riches ou alors est-ce qu'il est prêt à se mettre de côté pour que quelqu'un d'autre puisse régler ce problème ? Réponse. Agent parlementaire. Merci Monsieur le Président. Avec le projet de loi 204, on a augmenté le financement. On a augmenté les impôts pour les propriétaires qui ne respectent pas les règles. Donc, ce gouvernement a pris le travail de rendre cette situation plus juste pour les locataires parce qu'on reconnaît que ce problème est un problème de cette province. On l'a vu dès 20 ans et quand on est arrivés au gouvernement, on a pensé, on s'est dit qu'on doit ressoudre ce problème. Rappel à l'ordre pour le député de St. Catharines. Prochaine question. York Centre. Le ministre du Financement doit savoir que la situation est différente à l'Ontario. C'est différente de différents pays et de différents continents. Mais, sûrement, le ministre n'imagine pas que c'est une situation différente si on ne porte pas très loin d'ici. La capacité est très limitée même ici à l'Ontario dû au distancement physique qui est impulsé par la pandémie. Ce n'est pas quelque chose différente d'un fait scientifique. Est-ce que le ministre du Financement peut bien expliquer à cette chambre ou est-ce que on peut voir une explication scientifique pour cette crise de logement? réponses. Le gouvernement a travaillé très dur pour faire face à cette crise de logement. Additionnellement, le chef hygiéniste adjoint a aussi conduit des études sur la situation de la pandémie et le logement. c'est comme ça qu'on a pu voir comment pendant des années la crise de logement s'était formée. On continue à travailler, le premier ministre, moi-même et tous nos collègues pour adresser la crise de logement pour s'assurer que les voix des locataires soient écoutées et pour voir que les capacités augmentent les capacités de logement. Ma question suivie c'est pour la solliciteur générale. Retirez votre commentaire s'il vous plaît. Ce n'est pas honteux de faire ce que ce gouvernement est en train de faire. C'est sûr, c'est sécuritaire pour les fans du sport qui ont allé au match dans l'arénée de Scotiabank, mais ce n'est pas sécuritaire pour les locataires qui ont besoin de plus de capacités pour trouver un logement. Comment est-ce que ce gouvernement peut-il justifier que ce match a eu lieu quand on n'a pas pris de mesures pour les locataires, quand on n'a pas pris aucune mesure pour faire face à la crise de logement. Je peux assurer aux députés qu'on est en train de travailler énormément avec le Premier ministre et la ministre de la Santé pour assurer que ce match dans le Scotiabank-Arénac auquel le député fait mention ait été sécuritaire. On peut voir le travail qu'on est en train de faire avec les codes QR. Et par rapport aux restaurants, je veux dire le suivant. 30 % des restaurants en Ontario n'ont pas suivi les règlements impulsés par rapport aux passeports de vaccination. Donc, c'est pour ça qu'on doit suivre toujours les règles. Nous, on les a suivies pendant les dernières 19 mois et je demande aux députés que dans sa circonscription on fasse la même chose. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre de Soins de longue durée, c'est clair que les travailleurs de la santé sont essentiels pour notre système de santé. Les infirmiers et les PSSP sont essentiels dans ma circonscription. J'ai écouté de leur travail, j'ai écouté de leurs énormes efforts mais aussi j'ai écouté de leurs problèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire envers les travailleurs de la santé, le ministre des Soins de longue durée ? Je voudrais remercier le député pour sa question et pour défendre les combattants de cette circonscription et je veux aussi vous dire le suivant, le gouvernement antérieur a négligé les travailleurs de soins de longue durée. Nous, on est en train de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. on est en train de faire des investissements énormes pour avoir de nouveaux employés dans ce secteur de 170 millions de dollars. C'est l'investissement qu'on a fait pour cela. 2024 sera l'année dans laquelle on aura investi 15 millions de dollars juste dans la circonscription de Mississauga. Ça, c'est pour s'assurer de la protection de nos aînés. Question supplémentaire. Je remercie le député pour s'engager à ce faire. De notre côté, nous aussi, on va faire tout ce qui est possible pour protéger les personnes les plus fournées larves. on sait que cet investissement n'est que le début du plan, un plan de quatre ans pour engager des employés, des employés qui sont nécessaires pour qu'on réussisse à combler les quatre heures de soins qu'on doit donner aux patients. en détail. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait-il bien nous expliquer en détail ce que cet investissement réussira ? Réponse. Si on doit, Monsieur le Président, mettre cet argent en termes plus pratiques, je vais vous dire le suivant. 3,4 millions de dollars pour les ESWs et nurses. En termes de la santé, plus de 3 millions de dollars pour engager des PSSP et des infirmiers, entre autres personnels de la santé publique. Cela veut dire qu'on va avoir plus de personnel pour appuyer les soins de longue durée, plus des employés, plus de soins pour les aînés de l'Ontario. Merci. Merci. Monsieur le Président. Ma question pour le Premier ministre. Les sociétés ont eu des revenus records pendant la pandémie, mais dans ma circonscription, on s'est engagés à réduire le coût de l'assurance privée. Les Ontariens ont fait leur part ils sont restés chez eux, ils ont travaillé que quand ils avaient le droit de le faire et ils ont dû payer des impôts dus juste à leur code postal. Ces coûts, ces impôts auraient pu être érudits si ce gouvernement aurait agi à temps. mais ce gouvernement a voté en contre de ce faire une fois et encore une fois et encore une autre fois. Qu'est-ce que mène ce gouvernement à se faire ? Quand est-ce que ce gouvernement va-t-il arrêter de permettre ces impôts ? Merci, M. le Président et merci pour la question. Dès le début de la pandémie, ce gouvernement s'est engagé à surveiller les compagnies d'assurance pour que les impôts ne se disparent pas. On a passé des projets de loi pour se faire pour offrir des remboursements entre autres mesures de soulagement économique. En faisant ce-là, 14 des plus grandes sociétés d'assurance au Canada ont été touchées par cette législation. C'est-à-dire que nous, en tant que gouvernement, on a réussi à que ces soulagements soient en vigueur pour 12 mois encore après définir l'état d'urgence. Merci. Question suivie. On est en train de parler de que ce soit juste. Il n'y a rien de juste dans l'impôt pour l'assurance de nos automobiles. Cela comprend ceux qui conduisent tout type de transport en commun. Pas seulement dans ma circonscription, mais dans toute la province. Beaucoup parmi eux ont décidé de laisser leurs voitures sans conduire. Le prix des impôts pour la conduction est en train de finir avec les petites entreprises. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Est-ce que ce député ne nous inquiète pas pour que le gouvernement ne rien est en train de faire pour aider les petites entreprises par rapport à ces impôts? Le député d'Ora, encore une fois, je vous remercie pour la question. Laissez-moi être clair. On va toujours défendre les Ontariens. on l'a toujours fait. C'est notre gouvernement qui a amendé la législation qui déterminait les impôts pour l'industrie des automobiles et de l'assurance automotrice. on a toujours maintenu en jour cette mesure. Ça a été notre point de départ. On a identifié ce problème quand on est arrivé au gouvernement et on l'a réglé. On a réussi à mettre des gens ensemble pour se faire. comme je vous ai dit, on va travailler tous les jours pour faire la vie plus facile pour tous les Ontariens. Rappel à l'ordre. Redémarrez l'abonnement. Pour le Premier ministre, le gouvernement a mis en oeuvre son propre programme dès l'année 2019. Le développement de la première enfance est quelque chose de très important pour la vie des enfants. On sait que les enfants avec de l'autisme sont diagnostiqués et ont des besoins et ont des besoins de thérapies et d'éducation pour faire une réussite dans leur vie, un développement. Et leurs familles, si cet argent leur manque, ne peuvent pas assurer que ce développement soit fait de façon correcte. Donc, je me demande qu'est-ce que va faire ce gouvernement par rapport au programme pour les enfants avec autisme. Député de Ottawa-Ouest, merci pour cette question. Notre gouvernement est fier d'avoir mis deux fois plus d'argent dans le budget destiné dans le programme pour les enfants avec autisme à l'Ontario. On est fier d'avoir fait cela, d'avoir mis en œuvre toutes ces mesures, d'avoir mis en place un groupe d'experts pour désigner un programme pour la communauté de l'Ontario. C'est un programme avec lequel on est vraiment très engagé en travail tous les jours pour les services essentiels pour les personnes vivant avec l'autisme. C'est un programme fait par les membres de la communauté pour les membres de la communauté. La députée, rappel à Lars. Question suivie. Il y a plus de deux ans, le gouvernement a promis de réduire le temps d'attente pour le diagnostic des enfants avec autisme. Dès qu'ils sont faites cette promesse, le temps d'attente s'est duplié. Les enfants qui sont enregistrés dans les listes d'attente sont vraiment plus nombreux. On peut voir les effets de cela dans les enfants. Cela a un impas dans leur santé mentale. Je ne sais pas vraiment ce que je veux dire à leurs enfants. L'aide va vite arriver. C'est ça ce que je dois dire? Le programme d'autisme de l'Ontario a une liste d'attente énorme. a été un vrai défi. Un vrai défi pour des années et des années. Quand on revoit ce que ce programme faisait il y a trois ans, on peut voir que la liste d'attente était vraiment très longue, qu'on n'avait pas d'appui, qu'on n'avait pas de ressources. Les enfants n'avaient pas accès à des services de santé et les thérapies n'étaient pas réglées. Maintenant, la situation n'est pas la même. On a de l'appui même quand on est en train de continuer à dessiner les programmes en soi-même. C'est le programme avec le budget le plus grand dans l'histoire. Les services de santé sont énormes et très variés. Les services sont réglés pour la première fois dans l'histoire de la santé publique à l'Ontario. On a fait beaucoup de travail et on doit continuer à faire du travail, on sait. Rappel à l'ordre. Député de Eglinton-Lawrence, pour le ministre de transport associé. Pendant les dernières dizaines d'années, les prix ont augmenté à l'Ontario. Cela a rendu très difficile pour les Ontariens et c'est un sujet qui revient toujours dans les conversations que j'ai avec mes cométants. Que peut-on faire pour expliquer le travail qui est en train d'être fait ? Merci, M. le Président et merci à la députée pour cette question. Réussir à que le logement soit accessible pour les générations à venir, c'est quelque chose d'essentiel. on doit construire un système de transport et on doit conduire une communauté autour de ce système de transport, une communauté riche en services, en services qui soient accessibles en marchant ou bien avec le transport. Cela n'arrivera pas en quelques jours. Cela n'arrivera pas à toute vitesse. on doit faire un plan intelligent. On est fiers de qu'on va faire du procès ci-dessous pour les générations à venir. Question suivie. Le gouvernement libéral avait mis en oeuvre des solutions qui n'étaient pas très efficaces. Je sais que notre gouvernement a démontré du leadership vraiment très bon en investissant une quantité énorme qui a permis d'additionner plus de 15 km dans le tendu électrique du métro. Je voudrais que le ministre résume les faits qui vont être soulignés par cet investissement. Merci, M. le Président. Vraiment, ce projet était unique. On parle des stations et des stations de métro qui touchent à une énorme quantité de cométants. Leur rétroalimentation a été très positive. Ils sont vraiment très contents. Ça a fait que beaucoup de familles soient capables d'habiter des zones qui ne pouvaient pas être habitées assez facilement avant cette date. On a donné une chance à des ontariens une chance pour le logement pour l'accès à les services aux services. On a besoin des projets qui transformeront le système. Notre communauté est surprise de savoir qu'on va couper le financement pour notre circonscription. C'est inacceptable que les services d'interprétation pour les services médicaux ne soient plus financés. Pensons aux gens d'Afghanistan qui ont servi aux forces militaires canadiennes. Pourquoi va-t-on couper le financement pour ces services parce que ça n'existe pas partout? Est-ce que pouvez-vous vous expliquer comment est-ce que les nouveaux résidents de l'Ontario ont-ils navigué le système de santé sans l'assistance d'interprète médical? Il y a beaucoup de façons dont lesquelles les services d'interprétation peuvent être fournis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'anglais autant que langue maternelle. On est en train de mettre en place des programmes pour identifier les besoins des différentes personnes qui n'ont pas l'anglais autant que langue maternelle. pour s'assurer que la politique de santé publique soit inclusive et qu'ils comprennent toutes les personnes. L'interprétation va être compris dans les services de nos politiques. C'est inégal la distribution des services d'interprétation. Il y a plus de 800 professionnels de la santé publique qui doivent engager les services des interprètes. Comment va-t-on réduire des coûts sans les accès aux services d'interprétation? Comment va-t-on faire cela? On ne peut pas assurer le service de santé si on ne peut pas assurer le service d'interprétation? Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut-il mettre fin à un programme d'interprétation si bon que cela? Je suis d'accord avec le député de l'interprétation Tout le monde doit avoir accès à la santé publique dans leur première langue. Cependant, la députée fait mention à un projet pilote. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir du service de l'interprétation, mais on va fournir de l'interprétation pas avec un interprète mais avec quelqu'un de la communauté. C'est cela qui a été indiqué dans la législation qu'on va faire passer. Député pour le Premier ministre, j'ai reçu pendant les dernières semaines des appels au téléphone, des lettres, entre autres, des commettants de ma circonscription qui me disaient qu'ils ne voulaient voir les effets des drogues avec lesquelles on était en train d'investiguer. Ils ne le voyaient pas. Pourquoi ils devaient le faire ? Et ils avaient peur, peur de perdre leurs emplois, leur maison, leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. La vaccination doit être quelque chose qu'on choisit, pas quelque chose d'obligatoire. On voudrait bien faire passer une législation qui ne rende pas ça obligatoire. Si vous faites cela, vous aurez en train d'obliger les gens à faire quelque chose. Si vous travaillez pour les gens, vous devez vraiment travailler pour sauver les gens. monsieur le président. Et merci, le député de l'opposition. Je veux aussi remercier le député pour servir tous les commettants de la circonscription pendant toutes ces années. Maintenant, je veux vous rappeler que la vaccination est disponible pour les commettants de la circonscription du député grâce à les investissements que ce gouvernement a fait. plus de 87% des gens de 12 ans ou plus ont au moins deux doses et on va continuer à travailler pour que plus de gens s'engagent à se faire vacciner. On peut voir que la vaccination fonctionne et c'est que c'est la meilleure façon de mettre fin à la pandémie de la COVID-19. Vous parlez de la sécurité et vous avez parlé de ne pas vouloir rendre les passeports vaccinales obligatoires parce que cela allait mener à deux sociétés séparées, deux sociétés différentes. Maintenant, la plupart de la population connaissent mon statut maintenant. La plupart des gens connaissent mon statut même si cela devait rester quelque chose de confidentiel. Même si le Premier ministre, M. Trudeau, avait affirmé que cela n'était pas bien. Qu'est-ce ma question? Pourquoi est-ce que le gouvernement a rendu le passeport vaccinal obligatoire? On a travaillé ensemble et on a fait un effort si grand pour être houlonais en tant que communauté. On ne peut pas aller en arrière. On est en train de voir une amélioration si grande. On n'a que des centaines de personnes qui testent positif pour la COVID. On a peu de gens à l'hôpital et on continue à vous dire, on continue à vous engager à vous faire vacciner pour que nous soyons tous en sécurité. Je crois vraiment que c'est une responsabilité de tous les députés d'engager leur commettant à se faire vacciner. Prochaine question, député de York-South-Ouest, ma question est au premier ministre. En octobre, j'ai rencontré l'association des optométristes et ils m'ont fait part de leur préoccupation qu'ils n'étaient pas suffisamment financés pour offrir les services qu'ils offraient. Les soins de la vue sont des soins de la santé et maintenant des gens dans mes circonscriptions n'ont plus accès à des examens de la vue. Monsieur le Président, je demande au gouvernement de retourner à la table de négociation de bonne foi et d'offrir le financement nécessaire pour que les personnes âgées et les jeunes puissent recevoir les soins de la vue qu'ils ont besoin. Maintenant, ministre de la Santé, afin de répondre, merci au député de sa question. Premièrement, je voudrais dire que tous les services assurés par l'assurance médicaments sont disponibles et nous continuons de payer pour ces programmes. Par contre, on est déçus que l'association des autométristes de l'Ontario a refusé de revenir à la table de négociation, de revenir à la médiation avec nous. Comme je l'ai mentionné, on ne peut pas être en médiation lorsqu'il y a une seule partie à la table de négociation, donc on demande aux autométristes de se présenter à la table en tant qu'association. On veut travailler avec eux et aussi de payer pour des dépenses du passé, mais aussi à l'avenir. On a indiqué qu'on était prêt à offrir des augmentations de 8,4 % des dépenses. On veut aussi comprendre leurs dépenses, mais on ne pourra pas comprendre toute cette information s'ils ne reviennent pas à la table de négociation. Est-ce que vous pourriez leur demander de revenir à la table de négociation? Complémentaire de retour au premier ministre, mon bureau a été inondé de lettres d'appel de la part de familles où ils ont des enfants et des personnes âgées souffrent maintenant parce qu'ils n'ont pas accès aux services de la vue. C'est une situation inacceptable et ça a commencé en 2004 lorsque les libéraux ont retiré certains des examens de la vue de la couverture de l'assurance médicaments. Ce gouvernement a continué sur cette même voie et maintenant on accuse un retard comparé au reste du pays lorsqu'il s'agit des services financés par le gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement prendra au sérieux cette situation et mettra un terme et agira avec urgence pour le faire? Ministre de la Santé, certainement, une chose sur laquelle je suis d'accord avec les députés d'en face, c'est que l'ancien contrat avec les optométristes a pris fin en 2011 et rien n'a été fait par l'ancien gouvernement pendant plusieurs années. C'est quelque chose que notre gouvernement tente de remédier et c'est pour cette raison qu'on a demandé aux optométristes de revenir à la table de négociation. On continuait de financer ces services d'assurance médicaments avec les enfants et les aînés mais on veut que les optométristes puissent revenir à la table pour qu'on puisse comprendre tous les enjeux. On a déjà traité des pertes de financement qu'ils ont eues depuis 2011 jusqu'à maintenant. On est allé offrir des paiements rétroactifs des augmentations de 8,4 %. On veut établir un groupe de travail pour comprendre les dépenses qu'ils ont encourues. On est prêt à retourner à la table de négociation. On demande à l'association des optométristes de faire de même pour qu'on puisse remédier à cette situation. Il est plutôt possible. Prochaine question, député de Glenn Gary Prescott. Russell. Monsieur le Président, Monsieur le Président, le premier ministre pète les bretelles à la télévision de toujours dire oui quand on le sait tous ici très bien que dans la vraie vie, avec lui, c'est constamment non. Ici en Ontario, où nous avons le service de garderie le plus cher au pays, le premier ministre continue de dire non à une entente avec le gouvernement fédéral qui nous permettrait d'offrir un service de garde à 10 $ par jour. 10 $ par jour, Monsieur le Président. Avec cette entente, les familles économiseraient plus de 10 000 $ par année pour les petits, beaucoup plus que n'importe quelle province. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de refuser exactement ce que nos familles et notre économie ont besoin? Afin de répondre, le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour sa question. Je pense qu'on est d'accord que les frais de garde sont trop élevés. C'est le leg de l'ancien gouvernement libéral où il y a eu une augmentation de 40 % dans les frais de garderie et tout le monde est d'accord que c'est injustifiable. On sait tous que les services de garde sont inaccessibles. C'est pour cette raison qu'on a ouvert 1 000 places de plus. On a approuvé 20 000 nouvelles places. 10 000 seront dans les écoles concernant l'abordabilité. On a lancé un crédit d'impôt qui couvrait 90 % des dépenses admissibles. Mais on sait que cela ne suffit pas. C'est pour cette raison qu'on négocie avec le gouvernement fédéral. Mais le gouvernement fédéral ne reconnaît pas les 3,6 milliards de dollars que nous financons pour les services de garde tout au long de la journée. C'est une réalité. Contrairement aux autres provinces qui n'offrent pas de soins pour les enfants de 4 à 5 ans, on veut une bonne entente et on veut que les libéraux puissent nous appuyer avec cette bonne entente. Monsieur le Président, le député, le ministre sait très bien que les crédits d'impôt favorisent tout simplement les familles les plus aisées. Le service de garde d'enfants abordable était nécessaire avant la pandémie et sera encore plus essentiel post-pandémie pour la reprise économique et la croissance de l'Ontario. Les autres provinces profitent des services de garde à 10 $ par jour. L'Ontario doit se joindre à elles et conclure une entente avec le gouvernement fédéral qui leur offre le tout sur un plateau d'argent. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre continue-t-il de dire non et de priver les familles ontariennes de services de garde d'enfants abordables, injustifiables? le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le ministre de l'Éducation. Nous sommes complètement engagés à assurer une bonne entente pour les Ontariens, mais avec la négociation, on veut s'assurer d'avoir le plus grand investissement sur la plus longue période de temps pour que ce soit pérenne. Ce qu'on veut éviter, c'est des investissements à court terme par le gouvernement fédéral qui ne réduit pas les coûts à long terme pour les familles. et ensuite, il y a une échéance où ces coûts vont augmenter de manière importante. C'est ce qu'on veut éviter et c'est ce qu'on devrait tous tenter d'éviter avec une négociation. On veut un engagement à long terme par le gouvernement fédéral. Contrairement aux autres provinces qui ont signé cette entente, nous finançons les services de garde tout au long de la journée pour les enfants de 4 à 5 ans. on veut que le gouvernement fédéral puisse le reconnaître et on veut que les autres parties le reconnaissent aussi et se joignent à nous dans nos demandes. Député de Hamilton Mountain, ma question est au premier ministre. La crise des opioïdes a frappé toutes nos communautés très durement tout au long de la pandémie. Selon la table scientifique, on a vu une augmentation de 60 % des surdoses mortelles à la suite de l'utilisation des opioïdes. On a vu 84 visites en salles d'urgence en une seule semaine. Du 4 octobre au 10 octobre, 84 et 88 visites en une seule semaine. Et on a vu à Hamilton 75 décès cette année. Le gouvernement a continué d'imposer un plafond sur les sites d'injection et de consommation sécuritaire et n'agisse pas pour réduire les méfaits dans nos communautés. L'association du VIH de Hamilton a fait une demande pour avoir un autre site de consommation sécuritaire. Ils ont déjà l'espace pour répondre à ce besoin. C'est encore plus urgent qu'auparavant, alors que cette crise continue de croître. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de sauver des vies en imposant un plafond sur les sites et est-ce qu'ils vont s'assurer que ce site puisse être ouvert à Hamilton pour qu'on puisse sauver des vies à Hamilton? Le ministre de la Santé a fait une réponse. Je voudrais rassurer à la députée d'Emphase que nous prenons très au sérieux cette situation, très au sérieux. C'est pour cette raison qu'on a lancé les services de consommation sécuritaire. On en a financé 16. On cherche toujours d'autres pour approuver. Si la ville de Hamilton va faire une demande, bien sûr, on va se pencher sur cette demande. On veut en ouvrir plus dans la province, mais comme on l'a mentionné, on a une plus grande capacité. On veut se pencher sur d'autres demandes. On a investi dernièrement des millions de dollars pour continuer d'offrir des soins tout au long du système. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté 2,5 millions de dollars pour une étude sur des cliniques d'accès rapide et aussi d'assurer qu'ils ont des soins résidentiels. On a investi 3 millions de dollars pour offrir 30 espaces de plus pour le centre de Pine River. et on a reçu une demande pour offrir plus de services et de lits de réhabilitation. On agit pour assurer que les Ontariens ont les besoins, qu'on satisfait à leurs besoins.